Bonjour tout le monde, salam alaykoum. On se pose trop de questions à propos de certains mauvais comportements avec les aliments. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent mal actuellement avec les aliments qu'ils ingèrent. Ils n'avaient pas de problème avant, mais actuellement on a un problème avec les légumineuses, avec les céréales, avec certains types de légumes, avec même certains produits, même d'origine animale, comme le lait, etc. Mais la réponse est connue, c'est que les aliments ont changé, c'est tout. D'une part, on a la modification génétique, actuellement qui a détruit tout ce qui est autochtone, naturel. Actuellement, on tourne avec des aliments modifiés génétiquement, qui sont des aliments bizarres, bien sûr, parce qu'il y a une augmentation des allergines et une augmentation des lectines, donc des choses qui ont été modifiées génétiquement. Ils sont beaucoup plus allergéniques. Et deuxièmement, c'est que les modes de production et les modes de préparation de ces aliments, ils ont changé. Vous voyez, les modes de production, la production animale, on utilise actuellement des concentrés, on utilise des hormones, on utilise des antibiotiques, on utilise des facteurs de croissance, etc. Et puis les modes de production aussi, donc des aliments de régime végétale, on utilise des pesticides, des hormones aussi végétales. Et puis des pesticides, des insecticides, des herbicides, bon, il y en a toute une liste. Et puis ensuite, les aliments, ils sont irradiés. C'est contre la germination, par exemple, les oignons, les pommes de terre, tout ça, ils sont irradiés. Et puis au cours, donc, dans les entrepôts frigorifiques, soit les fruits ou les légumes, ils sont conservés, donc, sur l'atmosphère confinée. On a d'anhydrite sulfureux, bon, c'est le métabisulfite, donc, qui est plus utilisé actuellement, c'est l'anhydrite sulfureux ou certains gaz, encore beaucoup plus dangereux. Et l'industrialisation, donc, de ces produits, donc les procédés de stérilisation et de conservation, ce sont des produits qui sont très forts. Et puis les aliments conservés, ils sont emballés dans de l'aluminium ou dans de l'aluminium ou dans du plastique. Il n'y a que deux éléments, donc, d'emballage. Donc, à part les boîtes qui sont entamées, on a un étamage, donc, des boîtes métalliques, donc, des boîtes de conserve, comme le poisson, comme les pâtés, donc, de viande, etc. Mais c'est ça, les canettes, c'est en titane. Et puis, il y a des enfants actuellement qui ont beaucoup de problèmes de gastrite, c'est à cause de ces canettes et à cause de ces choses qu'ils mélangent. Les enfants préfèrent un peu le goût acide, le goût sucré ou le goût salé, ça c'est sûr. Et puis, l'industriel, il joue sur les caractères organoleptiques artificiels, c'est-à-dire qu'il confère à l'aliment pour la vendre, pour qu'il soit bien présenté. Donc, c'est la présentation de l'aliment actuellement qui compte, c'est pas la qualité. Et bien, les gens commencent à se poser la question, c'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est ça, il n'y a que ça. Et on va aboutir à un autre sujet, parce qu'on a déjà parlé des lectines. Aujourd'hui, on parle des allergines qui existent beaucoup dans les aliments. Et on existe des aliments actuellement exogènes et les aliments xénobiotiques, que ce soit des oestrogènes xénobiotiques ou des produits chimiques xénobiotiques qui proviennent de la nature. Et ces produits-là, actuellement, ils augmentent de concentration, ils existent de plus en plus dans les aliments. Et nous sommes maintenant en face à une situation très délicate, très difficile, que je ne pense pas d'ici 20 ans, si on continue comme ça, je ne pense pas d'ici 20 ans que la médecine sera capable de répondre à des questions qui se posent actuellement. Bon, la chimie marche dans des cas, non, ça ne marche pas dans la plupart des cas. Et puis même les corticoïdes stéroïdiens, les corticoïdes stéroïdiens, soit anti-inflammatoires, soit anti-allergies, ou quelque chose comme ça, ils ne marchent pas, donc, comme à 100%. Et puis même les personnes qui prennent des anti-inflammatoires ou qui prennent, donc, certains médicaments, donc, pour des maladies chroniques, à un certain moment, donc, ils ne répondent plus. Et les épileptiques, donc, de polyarthrite, maladies auto-immunes, et tout ça, donc, ils répondent à un certain moment et puis ils ne répondent plus. Et là, cette situation, ça va se compliquer d'ici 20 ans, 30 ans. Ça va se compliquer encore beaucoup plus davantage, parce qu'avec le changement environnemental, que ce soit les aliments, l'eau ou ce que même l'air qu'on respire, avec la contamination électromagnétique, donc, on vit dans un champ électromagnétique très fort, et voilà, tout ça devient chimique et physique, donc, autour de nous, et c'est ça, donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher, donc, que ce soit, donc, la raison, c'est ça. Au moins, les choses qu'on peut, disons, contrôler, c'est la cuisson chez soi, c'est, on fait la cuisine, la personne doit faire sa cuisine elle-même, chaque personne, si elle peut, et puis, au moins, quand il prépare des choses chez lui, à la maison, donc, quand on prépare des choses chez soi, à la maison, donc, c'est encore beaucoup mieux que les choses qui sont achetées toutes prêtes, et, bon, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales, les trucs comme ça, on peut encore continuer à vivre ces choses, seulement, donc, le pain n'est plus le pain, parce que le pain, actuellement, on l'appelle pain, mais ce n'est pas du pain, parce que le pain, c'est la farine complète, bien pétrie, c'est pas battu avec une machine, c'est la farine complète avec le sang, la farine de blé complète avec le sang, et bien pétrie, avec, fermentée avec le vin acide, le vin naturel, où il y a les bactéries lactiques et les levures, ça, c'est le vrai pain, et puis, on peut mélanger les trois, les trois graines, les trois céréales, on peut, au Maroc, par exemple, on connaît bien le mélange d'un pain, blé orge et blé maïs, parce que le maïs, ça ne se pétrit pas, on ajoute toujours de la farine de blé, et on connaît ces choses, il y avait même des personnes qui fortifient, donc, le pain par l'ajout d'un petit quelque chose de farine de fève, la farine de fève et même la farine de pois chiche, ça marche, les légumineuses, parce qu'ils sont riches en protéines, et puis, on complète un peu la valeur nutritive de ce pain, et il faut que ce soit bien cuit, le pain doit être très bien cuit, ça, c'est très important, donc, les céréales et les légumineuses doivent subir, donc, une cuisson drastique, une cuisson très forte, donc, exagérément, parce que les légumineuses, quand on, disons, on les ingère, les légumineuses, les haricots, tout seuls, ou les lentilles, ou même la fève toute seule, etc., quand vous mangez les légumineuses, il faut les manger toute seule, pas avec du pain, parce que quand on mélange les céréales avec les légumineuses, là, on a l'amidon et le gluten du blé, plus, donc, les lectines, donc, les légumineuses, là, ça devient beaucoup plus fort pour l'estomac, donc, quand vous mangez les légumineuses, mangez-les sans pain, sans rien, et puis, avec l'huile d'olive, ça peut aller, avec l'huile d'olive, parce qu'on ajoute, tous les pays du Maghreb, là, ils sont habitués à ajouter l'huile d'olive avec les soupes de légumineuses, mais ça, pourquoi pas, ça, c'est très nutritif et c'est une bonne pratique, et puis, donc, le pain, quand on mange de la viande, on ne prend pas beaucoup de pain avec la viande, c'est un petit peu, et les personnes, actuellement, qui mangent le pain avec la viande, 50-50, ils ont un problème, parce que dans l'estomac, vous avez de la viande qui a une digestion qui requiert beaucoup d'énergie, c'est trois à cinq heures de digestion, c'est très fort, et vous avez le pain qui va demander une demi-heure à une heure de digestion, parce qu'il y a l'amidon, enfin, il y a aussi le gluten, et vous donnez un flux très fort, donc, pour votre estomac, et un flux très fort pour votre pancréas, parce que le pancréas est un petit amylase intestinal, là, qui va continuer le travail, et puis, il y a la lipase du pancréas, bien sûr, l'insuline, quand vous avez trop de sucre, il y a aussi un flux d'insuline, donc, qui est produit, mais il ne faut pas mélanger les aliments trop forts avec eux-mêmes, quand vous prenez la viande des légumes, il y a le pain en même temps, là, c'est un repas qui ne passe pas, ça, c'est un repas très difficile à digérer, donc, tout au moins, les personnes qui veulent manger de la viande, qu'ils la mangent toute seule, et qu'ils la mangent une viande bien cuite, très bien cuite, ce n'est pas les steaks saignants ou les steaks demi-cuits, tout ça, une viande bien cuite avec de la sauce et même avec les légumes, parce que les légumes, c'est compatible avec tous les aliments, parce qu'ils ne se digèrent pas, il n'y a que les fibres, les bénéros et les vitamines, donc, il n'y a rien, donc, les légumes, vous pouvez les prendre avec la viande ou avec tout ce que vous voulez, mais ne mélangez pas les autres aliments, parce que ces incompatibilités, donc, ils vont vous provoquer de la maldigestion, d'autant plus que votre type digestif est très fragile, on n'avait plus, donc, ce type digestif là où les personnes qui travaillaient très fort et qui mangeaient trop et qui mangeaient beaucoup de choses et puis, elles étaient bien robustes, pourquoi ? Parce que les aliments étaient naturels et parce que le type digestif était encore bon, était encore robuste, donc, la flore intestinale est bonne et bien équilibrée. Actuellement, on a un type digestif fragilisé, fragilisé par les matériaux d'emballage, fragilisé par les additifs alimentaires, fragilisé par les produits de cuisson, fragilisé par les médicaments, fragilisé par les métaux lourds, fragilisé par le plastique, par le nitrate, par le sulfate, par les acrylamides, par les péroxides, par beaucoup de choses, donc, c'est un type digestif qui se trouve actuellement très irrité. Donc, au moins, certaines pratiques, si on sait les faire, donc, ça va aider un peu. Donc, les légumineuses doivent être, doivent subir une cuisson très forte et très forte. Il faut faire cuire très fort les légumineuses et puis la viande, la même chose. Il y a des personnes qui mangent des oeufs crus. Là, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que les protéines, plus on fait cuire, plus les protéines sont dénaturées. Quand ils se dénature, il y a les pendysulfures qui sont exposés à la trypsine, à la pypsine de l'estomac. Donc, plus la viande est cuite, plus elle est digestible. Les oeufs, la même chose et bien sûr, disons, les protéines d'origine animale, c'est la même chose comme les légumineuses aussi. Les légumineuses, il faut faire bien cuire. Donc, si vous avez des problèmes de gaz ou de ballonnement quand vous mangez les légumineuses, donc, il faut faire une cuisson très forte. il est ajusté très fort. Donc, c'est de la cuisson et puis ajoutez les graines. Les graines peuvent aller avec les légumineuses comme la finigrecque, comme le cressant, comme le lain, comme le sésame, etc. Ça, c'est des graines, surtout la finigrecque. La finigrecque, il va bien, très bien avec les légumineuses. Comme ça, vous aurez une bonne absorption mais pas de gaz en même temps. Et même, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller, donc qui peuvent inhiber ces levures au niveau de l'intestin comme la cannelle, par exemple, des choses comme ça. et disons, l'homme avant était bien, était plus organisé que maintenant. Il savait beaucoup de choses. Il avait un art culinaire et un art, donc, de culture alimentaire. Il savait bien vivre. Maintenant, bon, on se contacte avec un stick, avec des frites, avec des choses comme ça. On est trop limité. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils sont comme ça. Eh bien, vous êtes comme ça parce que vous ne mangez pas. Pour moi, vous ne mangez pas. Est-ce que les gens qui vivent sur un morceau de viande ou un hamburger, sur quelques frites et puis sur une canette de boisson gazeuse ou même, bon, les non-musulmans, c'est une bière. Et si ça, ce n'est pas un régime, ça, c'est une catastrophe. Donc, il faut bénéficier de tout ce qui existe sur la terre. Il faut que vous ayez une part des graines, c'est-à-dire le lait, le sésame, la finigrique, le crescent, l'anis, la finouée, etc. Il faut que vous ayez une bonne part de ces graines parce qu'elles apportent les phytostrogènes et les phytostérols. Il faut que vous ayez une bonne part des légumineuses parce qu'il y a l'homolibdène, il y a les protéines, il y a le tryptophan et il y a aussi les phytostrogènes. Il faut que vous ayez une bonne part des céréales parce qu'il y a le chrome, il y a la niacine, la thiamine, il y a aussi des fibres. Il y a aussi les phytostrogènes, les lignanes. Il faut que vous ayez une bonne part donc de la matière grasse végétale, des huiles végétales, c'est l'huile d'olive ou les aliments gras comme l'amande et les noix, même les arachides, où il faut que vous ayez du gras naturel végétal, je précise. Il y a des personnes qui parlent de l'énergie, il faut puiser l'énergie du gras, mais il faut préciser le gras. Quand vous puisez votre énergie du gras végétal, oui, les amandes, les noix, l'huile d'olive, bon, pas de problème. Même le tourne-sol. Mais si vous pensez que vous pouvez donc puiser votre énergie de la graisse animale, là, c'est une catastrophe, que c'est un mensonge et ne suivez pas n'importe quoi, comme conseil. Il faut aussi que vous ayez une bonne part de tous les légumes qui existent sur la terre, pas uniquement la tomate et l'oignon et les pommes de terre, les patates. Donc il faut que vous ayez quand même une bonne à part de tout, les asperges, les salades, enfin, les radis, les navets, l'oignon, disons, l'ail, l'ail aussi, c'est quelque chose de très important. Et puis les asperges, les artichauts, la patate douce, le topinambour, enfin, les choses les choses que les personnes ne pensent même pas, ne savent même pas, comme les haricots verts, la fée fraîche, la fée fraîche, les petits pois frais, etc. Ça, il faut que vous ayez une bonne part de toutes les choses. Et puis, il ne faut pas oublier les fruits, et surtout les fruits saisonniers, les fruits saisonniers, et pas séchés, pas la brico séchée, ou la banane séchée, ou la pompe séchée. Fermenter, oui, mais sécher, non. Parce que le séchage, d'ailleurs, on ne peut pas sécher sans blanchir, et le blanchiment se fait à l'anidride sulfureux. Donc voilà. Et puis, quand vous séchez, la vitamine C est partie, il n'y a zéro vitamine C, parce que la vitamine C, donc, est très sensible à la déshydratation. Pas à la chaleur, à la déshydratation. Il faut que vous ayez, donc, aussi une bonne part, donc, de ces choses autochtones, des choses sauvages, qui poussent à la forêt, je ne sais pas quoi, c'est les truffes, c'est beaucoup de choses, c'est les champignons, c'est des trucs comme ça qui existent, même les algues marines, même les choses comme ça. Là, oui, là, comme ça, vous êtes bien nourris, mais vivre sur un repas comme ça, il y a deux choses toute l'année, là, c'est sûr que vous avez un manque terrible, donc, ce n'est pas possible, parce que vous ayez un régime complet, il y a un régime sain, il y a un régime cuissant à la maison, il y a un régime où le gras, l'apport du gras doit être végétal, c'est l'huile d'olive, et, comme je l'ai dit, le gras doit être apporté par les végétaux, pas les animaux, les graisses animales, non, même s'il y a des gens qui sont innocents au cholestérol, les gros animaux, ça, c'est du blablabla, et vont revenir à la réalité, tout à l'heure, et puis, les protéines, là, si vous bougez, et que vous travaillez, etc., choisissez une bonne viande, si vous voulez, parce que nous, on n'interdit pas la viande, il n'est pas haram dans notre régime, mais il faut que ce soit une bonne viande, et il ne faut pas que ce soit une, il ne faut pas que ça se consomme quotidiennement, il ne faut pas que ça se consomme chaque jour, c'est une fois par semaine, c'est une fois par 15 jours, c'est une fois par mois, mais la bonne viande, la viande de pâturage, et la bonne viande, parce que pour nous, au moins, tout au moins les musulmans, et aussi les juifs, on mange au moins la viande abattue, donc nous, on abat l'animal, c'est la façon musulmane de préparer la viande, comme ça, on n'a pas de sang dans cette viande, parce que quand on tue l'animal, et puis on fait une saignée, on a encore du sang avec l'avion, donc ce n'est pas une bonne viande, et puis sinon, c'est le poisson, le poisson, vous pouvez en manger chaque jour, mais la viande, non, pas chaque jour, et puis il y a une grande différence entre la viande animale et la viande de la volaille, donc surtout la volaille, si vous avez une volaille, donc une volaille naturelle, donc une volaille libre, là c'est une bonne chose, pourquoi pas, mais si vous avez la volaille de l'élevage, la volaille d'élevage, de la production rapide, là c'est une volaille, attention, il ne faut pas raconter des conneries, à dire que, tiens, bon, la viande blanche est mieux que la viande rouge, et puis la viande blanche, ça c'est du mensonge, attention, ça c'est de la tremperie, on trempe donc le consommateur, et là, le régime complet, et le régime naturel est cuisson à la maison, et puis on ne mange pas 5 fois par jour, on mange 2 fois par jour, il faut espacer les repas, il faut bouger, et puis on ne mange pas la nuit, et voilà, comme ça, vous aurez en moins, vous aurez en moins, donc, vous aurez réduit, quelques 50 à 60%, donc de ces malaises que vous sentez, qui sont dus à des trucs qui sont très simples, et évitez la cuisson rapide, en cocotte ou la friture, ou en micro-ondes, évitez la cuisson rapide, et faites une cuisson lente, à feu doux, et laissez le temps d'élection chimique dans ces aliments, et de former, parce qu'il y a des composés qui se forment, et qui réagissent ensemble, vous voyez, et là, c'est très important, donc je pense que ça, c'est un peu, on a essayé de donner, donc, une vue panoramique, donc, comment vous devez, donc, vous comporter avec les aliments, mais nous allons détailler encore davantage, donc, dans les épisodes à venir, nous allons encore détailler davantage, et on va justifier à chaque fois, pourquoi, il faut que vous ayez le tout, pourquoi vous ayez les céréales, parce qu'il y a des gens actuellement, qui sont en train, donc, d'éliminer les céréales, donc, de la nutrition humaine, ça, attention, ça, c'est une grande gaffe, on élimine les légumineuses, non, on ne peut pas, c'est une composante très importante, donc, les légumineuses, et puis, on va continuer à vous donner un peu, à chaque fois, des secrets, donc, de ces choses-là, pourquoi, on doit avoir ce régime, d'ailleurs, qu'on a bien ficelé, qu'on a bien confectionné, et c'est comme ça, donc, qu'il faut bénéficier de toutes les choses qui existent, il ne faut pas se priver, donc, des choses, sauf les cas particuliers, comme les diabétiques, donc, les choses sucrées, comme les cardiaques, donc, on a le gras saturé, le cholestérol, et puis, il y a une personne, par exemple, la maladie ciliaque, là, il faut éviter le gluten, il faut assez le blé et l'orge, et puis, les problèmes, donc, de la phényalanine, donc, les problèmes, donc, du rein, donc, la néphropathie, en général, bon, c'est surtout, problème de protéines et de potassium, on verra en détail, donc, ces choses-là, Inch'Allah, dans le futur, à un autre épisode, au revoir.